8 proverbes, thèmes, garçons 1. Année de hanneton, année de garçon Proverbe français Ce proverbe français fait référence à une croyance populaire selon laquelle lorsque les hannetons, des insectes de la famille des scarabées, sont nombreux en une année donnée, il y aurait une probabilité plus élevée que des garçons naissent cette même année. Cependant, il est important de noter que ce proverbe relève davantage de la superstition et du folklore que d'une véritable corrélation scientifique. 2. De l'amusement entre une fille et un garçon, est né l'amour Proverbe ivoirien Ce proverbe ivoirien souligne que les relations qui commencent par une simple amitié ou un jeu entre un garçon et une fille peuvent évoluer vers des sentiments amoureux plus profonds. Il met en avant l'idée que l'amour peut naître de situations initialement légères et amusantes. En d'autres termes, il suggère que les liens affectifs peuvent se développer de manière inattendue à partir de simples interactions amicales. 3. Le garçon paresseux, pour ne point faire un pas, en faites deux Proverbe espagnol Ce proverbe espagnol signifie que la personne paresseuse cherche souvent des moyens de contourner le travail ou l'effort requis, mais finit par dépenser plus d'énergie et de temps à éviter de faire quelque chose que si elle l'avait simplement fait dès le départ. En d'autres termes, la paresse peut finir par causer plus de problèmes que de simplement faire ce qui doit être fait. 4. Garçon, chaton, marié, chardon Proverbe franc-comptois Ce proverbe franc-comptois, garçon, chaton, marié, chardon, fait référence à une comparaison entre deux états de vie, être célibataire et être marié. Garçon, chaton Cette partie du proverbe suggère que lorsqu'on est célibataire, on est comme un chaton, libre, indépendant et insouciant, tout comme un jeune chat. Marié, chardon En revanche, une fois marié, on est comparé à un chardon, une plante épineuse qui peut représenter les responsabilités, les difficultés et les soucis qui peuvent survenir dans la vie conjugale. Ainsi, ce proverbe met en avant les différences entre la liberté et l'insouciance de la vie de célibataire et les défis et les responsabilités de la vie conjugale. 5. Un garçon de paille vaut une fille de foin Proverbe franc-comptois Ce proverbe franc-comptois, un garçon de paille vaut une fille de foin, signifie que les apparences peuvent être trompeuses. En apparence, un garçon de paille, qui peut être considéré comme moins précieux ou moins intéressant, peut valoir autant, voire plus, qu'une fille de foin, qui peut sembler plus précieuse ou plus intéressante. Cela met en lumière le fait que ce qui est visible ou évident ne reflète pas toujours la véritable valeur des choses ou des personnes. 6. Jusqu'à ce jour ce n'est pas la mode que fille aille quérir garçon. Proverbe breton Ce proverbe breton signifie que traditionnellement, c'était plutôt aux garçons d'aller chercher les filles pour entamer une relation amoureuse. Cela reflète une certaine coutume ou attente sociale selon laquelle c'était aux hommes de prendre l'initiative dans les relations amoureuses. Cette expression souligne donc une vision traditionnelle des rôles de genre dans la société. 7. La fille est faite pour le garçon Proverbe béninois Ce proverbe béninois, « la fille est faite pour le garçon », fait référence à l'idée traditionnelle selon laquelle les filles sont destinées à se marier et à fonder une famille. Il souligne le rôle traditionnel des femmes dans la société, qui est souvent associé à la maternité et au mariage. Ce proverbe met en avant l'idée que les filles sont destinées à trouver un partenaire masculin et à former une union conjugale. Cependant, il est important de noter que ce proverbe reflète des normes sociales et des attentes culturelles spécifiques qui peuvent ne pas correspondre aux valeurs et aux choix individuels de chaque personne. 8. Ni l'étoupe près des tisons, ni la fille près du garçon Proverbe basque Ce proverbe basque signifie qu'il est préférable d'éviter les situations qui pourraient mener à des problèmes ou à des tentations. Il met en garde contre la proximité entre des éléments susceptibles de provoquer des situations indésirables. En d'autres termes, il vaut mieux éviter de mettre en contact des éléments potentiellement dangereux ou inappropriés pour éviter les ennuis. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Voir d'autres vidéos. Sous-titrage FR ?